bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens qu'à une vidéo pour vous parler de ménage de préparation de votre maison avant de partir en vacances pour tout simplement préparer votre retour et éviter d'être débordé parce que lorsque l'on revient de vacances on a plein de choses à faire on est dégoûté de rentrer et franchement si en plus on a plein de trucs à faire dans la maison autant vous dire que du coup déjà que les vacances sont finies on est un petit peu démoralisé donc je vais vous donner mes petits conseils à moi ce que je fais avant de partir en vacances que je pars moi ce que je fais c'est que je pars du principe que quand je reviens souvent on est fatigué du décalage horaire on sait qu'on va voir les lessives il faut tout ranger etc donc si en plus de ça j'ai du linge à la maison autant vous dire que du coup je ne m'en sors plus entre toutes les machines et lavage le temps de séchage etc on prend du retard surtout si on reprend le boulot et tout vite derrière on est vite débordé et ça ne sert à rien donc moi ce que je fais c'est que tout simplement je prépare ma maison donc première étape ce que je fais c'est que je fais tout le linge qu'il y a en attente donc j'essaye deux trois jours avant de faire mes machines pour pour vraiment mettre ça à jour après s'il reste quoi deux trois bricoles c'est pas grave avant de partir ou au pire ce que je fais c'est avant de partir je fais la dernière machine s'il ya vraiment beaucoup de linge et je l'étends et quand j'arriverai je la ramasserai si je peux je la ramasse avant si elle est sèche et je la repasserai quand je reviens mais ce que je fais c'est que bon j'essaie quand même au maximum de réduire le panier à linge pour qu'il reste vraiment très peu de choses voire pas du tout deux trois jours avant donc du coup je fais mes machines je les étends et voilà la veille ou l'avant veille vous vous organisez comme vous voulez je fais mon repassage je range mes affaires et donc du coup d'un point de vue du linge je sais qu'il n'y a rien je profite par la même occasion parce qu'on en est dans le linge de ranger mon armoire puisque je fais ma valise donc forcément je vais prendre des affaires et tout je laisse pas tout en vrac j'en profite pour bien ranger mes piles et tout fur et à mesure de voir un petit peu ce que j'ai parce que lorsque vous défaites votre armoire forcément vous avez moins de linge donc à ce moment là souvent j'en profite pour passer un petit coup d'aspirateur savez des fois il ya des peluches qui s'insèrent dans les tablettes etc de votre armoire des étagères là où on met les chaussures donc vu que je suis en train de vider quelque part je vis que j'aspire un petit coup je mets un petit coup dans les tiroirs je fais un petit peu de poussière sur mes étagères de et j'en profite bien pour tout ranger comme il faut si c'est un petit peu laissé en vrac etc pour pouvoir lorsque je reviens n'avoir plus qu'à payer mes affaires les mettre dessus et pas avoir à tout ranger parce que j'ai plié j'ai pris comme ça j'ai tout mis en vrac voilà ça c'est souvent ce qui nous arrive quand on est pressé ma valise d'ailleurs par la même occasion j'essaye de la faire bien avant c'est à dire quand je vous dis bien avant c'est minimum fait c'est maximum de la faire au moins une semaine avant de partir pourquoi parce que j'estime que lorsqu'on fait la valise trop vite on oublie toujours quelque chose donc moi je la mets dans un coin je commence à la remplir petit à petit petit à petit je la fais bien sûr en fonction de la météo si vous voulez savoir comment je fais ma valise n'hésitez pas à regarder la vidéo je vous la mettrai en barre d'infos je vais mettre un petit lien à la fin et forcément du coup ben on gagne du temps parce que petit à petit on se dit j'ai pas mis ça mais j'ai pas mis ça ah mais finalement je pourrais mettre ça et lorsqu'on a des trucs qui sont sales justement du linge au sale qu'on voulait mettre dans la machine mais qu'on a mis la semaine d'avant parce que je sais pas peut-être on n'a pas assez de pantalons ou quoi que ce soit ça vous permet lorsque si vous mettez votre linge à jour de pouvoir mettre votre pantalon que vous souhaitiez une fois qu'il est propre dans votre valise juste avant de repartir voilà donc tout le long au fur et à mesure dans la semaine je pense je modifie j'enlève des trucs je les remets enfin voilà comme ça ça me permet de d'essayer de penser au maximum à ce que j'ai à prendre ensuite donc du coup on revient à la maison donc la maison ce que je fais c'est que alors déjà pour les plantes alors ça les plantes c'est le gros problème lorsque l'on part moi je les arrose toujours la veille au maximum pour qu'elle soit bien 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 imbibé après moi j'en ai pas énormément j'ai pas énormément de plantes parce que c'est vrai que du coup j'en avais sur le balcon etc et on se rend compte qu'après du coup quand vous revenez ça meurt l'estime faut beaucoup les arroser et tout et je me suis dit bon ben je ferai toujours jouer une maison mais franchement bon mais soit donner les clés à quelqu'un ainsi vous avez de la famille ou quoi qui peut passer pour vous les arroser de temps en temps ça dépend combien de temps vous partez si vous partez une semaine je pense que ça peut rester une semaine comme ça sans que ça tombe vraiment avoir froid soit au bout de la semaine surtout si vous partez en été mais elles vont pas forcément mourir si vous les arrosez bien 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 un jour avant donc moi c'est ce que je fais en plus de ça du coup ce que je fais je fais que je ferme tous les vaudés de la maison comme ça ça garde la maison au frais et ça évite en fait de laisser vos plantes en pleine chaleur qu'elles étouffent et qu'elle qu'elle s'assèche encore plus maintenant pour celles et ceux qui ont une baignoire ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez laisser un fond d'eau dans votre baignoire et vous mettez tout simplement vos plantes comme ça lorsqu'elles ont besoin en fait elles vont venir cuiser dans l'eau de votre de votre baignoire ça c'est une bonne technique et je le faisais également ça marchait bien bien sûr pour cela il faut que vous les ayez mis dans des pots qui soient aérés dessous pour qu'elles puissent voilà après je sais qu'il existe des systèmes avec mettre de l'eau dans une bouteille à mettre à l'envers dans un pot ça honnêtement j'ai jamais trop vu que ça marchait enfin voilà après il existe des systèmes d'arrosage automatique etc dans les jardineries lorsque vous n'êtes pas là pour les jardins pour pour vos plantes intérieures je sais qu'il existe des systèmes à voir si ça marche ou pas moi j'ai toujours fait ça après vous me direz si vous avez d'autres astuces donc voilà ça c'est au niveau des plantes ensuite au niveau de la maison donc je fais bien avant de partir je fais bien donc ça dépend si on est en semaine si on est en week-end j'essaye de faire mon ménage à fond alors si on est en semaine bien sûr je peux pas le faire à fond ménage donc ce que je fais c'est que soit la veille au soir j'essaye de faire moi ma cuisine ou alors le week-end avant j'essaye de faire déjà la poussière je vais faire en fait je vais faire le ménage par état c'est à dire que si je pars en semaine comme je travaille etc si je parle le lendemain j'aurai pas forcément le temps de faire mon ménage à fond la veille c'est pas forcément plaisant donc ce que je fais à ce moment là c'est que je commence à faire mon gros ménage le week-end c'est à dire que je fais ma poussière je fais mes vitres je fais certaines choses et la veille au soir avant de partir je fais les dernières choses c'est à dire qu'en fait si j'ai entre temps j'ai re sali ma cuisine je vais refaire ma cuisine la salle de bain bien sûr on va la faire la dernière minute enfin quand je dis à la dernière minute c'est pas refaire toute la salle de bain c'est passé juste un coup sur sur la paroi de douche etc pour que ça soit net sur l'évier voilà pour que lorsque l'on part en fait tout soit propre au maximum et la veille au matin ou la veille au soir ça dépend sont partout le matin ou pas je repasse un coup de balai ou un coup d'aspirateur si c'est possible en fonction de l'heure et je mets un dernier coup de serpillière comme ça lorsque je le re je reviens de vacances ma maison est nickel mon linge est fait j'ai plus qu'à poser mes valises les défaire faire des lessives et m'asseoir et me détente voilà parce que ça franchement revenir de vacances avec la maison en bordel en se disant c'est ça il faut refaire c'est pas possible alors un autre conseil qui n'a rien à voir avec le ménage c'est que ce que j'essaye aussi de faire c'est de penser à la nourriture alors c'est vrai qu'on part on fait pas attention à son frigo et moi ça m'est arrivé une année de revenir il y avait eu un orage et mon frigo avait tout dégouliné voilà parce que j'avais eu une panne d'électricité et j'ai perdu tout ce qu'il avait dans le frigo alors autant vous dire que ça met bien les nerfs donc je vous conseille de d'éviter de remplir votre frigo avant de partir alors c'est vrai que moi c'est des fois ça m'arrive parce que je me dis quand je reviens au moins je ferai des courses etc j'ai pas couru encore à faire des courses mais éviter de trop trop le remplir regardez surtout les dates je parle surtout du congèle en fait parce que le congèle bon il ya beaucoup de choses qui se gardent donc éviter de faire trop de courses quand vous savez que vous allez partir en vacances et de vider un petit peu ce que vous avez dans le congélateur voilà essayer de vous faire des choses comme ça et et regardez les dates de des choses qui vont se périmer dans le frigo c'est à dire que si vous voyez qu'il ya je sais pas un fromage qui va se gaspiller lorsque vous êtes en vacances ou qui termine sa date du jambon qui va terminer commencer à faire du tri dans votre frigo donc soit vous donner à la famille en disant voilà ça va se terminer si tu peux pas le gaspiller tu peux en profiter plutôt que d'arriver de le jeter quoi ou alors ce que vous faites c'est que vous essayez de le cuisiner pour en faire un plat éventuellement que vous congélerez ou que voilà comme ça quand vous revenez vous avez des choses à vous après c'est vrai que je vous dis essayez de pas remplir votre frigo mais moi ce que je fais souvent c'est que lorsque je sais que je reprends le boulot j'essaye de me faire deux trois petits plats d'avance que je vais congeler pour quand je revienne voilà on est revenu de vacances on n'a plus le rythme on n'a plus envie de cuisiner etc je me sors deux trois petits plats du congèle et pendant deux trois jours voire une semaine je suis un petit peu tranquille au niveau de la bouffe et je reprends petit à petit mes habitudes donc voilà vous avez deux solutions soit vous vous anticipez votre retour et vous préparez certaines choses et vous vous réapprovisionner un petit peu frigo on faisait attention à mesure aux dates ou alors je vous conseille d'être moitié moitié c'est à dire de préparer certaines choses sans trop en faire en essayant de faire avec le maximum que vous ayez dans le frigo pour pas gaspiller et en même temps justement de de vider un petit peu les produits frais on va dire qu'ils vont se périmer pour pas les perdre voilà vous finissez votre semaine en essayant de finir au maximum les choses qui vont se terminer voilà parce que le gaspillage alimentaire peut en vivre je n'aime pas ça voilà mes petits conseils qu'est ce que je voulais vous dire de plus non ben c'est tout voilà c'est tout au niveau de la maison tout simplement faire le maximum pour éviter à ce que vous reveniez en panique et dégoûté voilà et profiter encore un petit peu de vos vacances voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt et